Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans Roblox et nous allons tenter d'échapper à cette garderie avec cet horrible personnage. Je vais bien sûr choisir le mode facile pour cette fois-ci et on verra la prochaine fois les amis si je ne teste pas le mode difficile parce que franchement je n'ai aucune envie de rester coincée dans cette garderie, elle me fait beaucoup trop peur. Oh my god les amis, elle est au téléphone, je ne sais pas du tout ce qu'elle raconte mais tout ce que je vois c'est qu'elle n'a pas l'air ravie que je m'approche, je suis carrément sur sa tête. En même temps là je comprends qu'elle soit en colère mais franchement les amis, elle me fait très 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 peur. J'espère vraiment qu'on va réussir à s'en sortir. Allez c'est parti pour enchaîner les différentes épreuves pour réussir à se sauver de cette garderie et pendant ce temps les amis, je compte vraiment sur vous pour mettre un maximum de pouces bleus. Explosez le compteur de likes sur cette vidéo parce que franchement j'ai vraiment besoin de votre soutien. J'ai l'impression que ce hobby n'est pas aussi simple que celui que j'ai fait la dernière fois, celui avec Skibidi Toilet qui était vraiment hyper simple. Là par contre ça commence déjà très fort, elle est tombée la pauvre. Ah non c'est pas possible, bon j'espère que je ne vais pas la suivre. Moi je veux y arriver sans tomber dans le vide. En tout cas pas au début parce que je pense que le plus dur est à venir les amis. Alors c'est la première fois que je viens ici, je ne sais pas du tout ce que je dois faire. En tout cas j'adore cette pièce très colorée, elle est là, elle est là, elle est là les amis. Elle est encore au téléphone, mais qu'est-ce qu'elle peut bien raconter pendant tout ce temps au téléphone ? Bon en tout cas pendant ce temps j'ai repéré, oh non il y a encore des personnes qui meurent tout le temps, tout le temps, tout le temps dans ce jeu. Elle a l'air vraiment horrible, donc là je dois vite déverrouiller, elle est là les amis, elle est là, j'ai vu son ombre. Elle fait trop peur, elle a failli m'avoir, mais elle ne m'aura pas. Et voilà la porte est fermée, je suis en sécurité. Qu'est-ce que je dois faire là ? D'accord là je dois prendre des cubes pour pouvoir passer de l'autre côté de ces barrières. Ok, allez on va empiler tout ça, A, B, C, ça devrait aller, qu'est-ce qu'il se passe là ? Je ne sais pas les amis, on va réessayer, je dois absolument réussir à les empiler correctement. Non mais ce n'est pas possible, ne me dites pas que je ne vais pas réussir à empiler. Trois cubes, un bébé d'un an pourrait le faire, et si moi par contre je n'y arrive pas, franchement les amis, ça ne va pas me faire plaisir. Et voilà, c'est bon, normalement là ça devrait aller, est-ce que c'est bon ou pas ? Oui, c'est bon les amis, allez on va pouvoir passer de l'autre côté. Ça y est, et je vois encore des cubes, est-ce que je dois encore empiler des cubes ou pas ? Ah oui, d'accord, il y a une bouche d'aération juste ici. Donc rebelote, on va recommencer avec les trois cubes ABC pour pouvoir accéder à cette bouche d'aération, et espérer sortir le plus vite possible de cette horrible garderie. J'espère vraiment que personne au monde n'ait gardé dans ce genre de garderie avec des personnages aussi atroces. Qu'est-ce qu'il fait dans mon cube ? Mais pourquoi est-ce que, les amis, il m'empêche d'empiler mes cubes ? Je sais pas, bon, il est probablement également en train d'essayer d'empiler les siens, mais c'est pas une raison, regardez ça, on se marche carrément dessus. Par contre, il devrait penser à aller mettre un pantalon. Ce n'est pas parce qu'on est dans une garderie de bébés qu'on peut se permettre d'être sans pantalon. Bon, les amis, c'est bon, il n'est plus là pour l'instant. Oh non, je le vois encore. Oh non, tout s'est écroulé, c'est pas possible, il faut que je recommence tout ça. Oh, je ne sais pas du tout si ça a une importance de les mettre dans l'ordre ou pas. Je pense que le plus important est tout simplement de les empiler. Ah non, c'est pas possible. Non mais, je vais y arriver ou pas ? Mais j'ai une difficulté supplémentaire, les amis, avec cet autre joueur qui est tout le temps au milieu de ma construction. Et maintenant, il y a même une autre joueuse. Non mais, est-ce que je vais y arriver ou pas ? Ou est-ce que c'est encore une malédiction ? Ça y est, les amis, c'est bon. Ouf ! Après, je ne sais pas combien de temps j'ai réussi à empiler mes trois cubes et je vais pouvoir enfin avancer et peut-être sortir rapidement d'ici. Je ne sais pas du tout. En tout cas, les amis, je ne sais pas ce qui m'attend derrière ces grilles. Qu'est-ce que c'est ? Comment je dois faire là ? Où est-ce que je dois aller ? Est-ce que je dois cliquer là ? Non, il ne se passe rien. Ok, on va passer par là et on verra bien. De toute façon, il n'y a pas d'autre issue. Et ensuite, je fais quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce hangar ? Où est-ce que je dois aller ? Ah, ça y est, je crois que j'ai compris, les amis. J'ai vu quelqu'un sur les tuyaux rouges. Qu'est-ce que c'est que ce téléphone ? Ah, on peut récupérer les téléphones. Je ne sais pas trop à quoi ça sert. Mais je ne sais pas si j'ai vraiment envie de récupérer les téléphones de l'horrible Betty. Puisque oui, son prénom, c'est Betty, la responsable de cette garderie dont on n'a qu'une seule envie et de s'échapper. Oui, je ne veux pas rester enfermée ici une minute de plus. Et voilà, je pense que oui, c'est par là. Alors, qu'est-ce que nous avons derrière ? Est-ce que je dois... La porte est encore fermée ici ? Par où est-ce que je dois aller du coup ? Probablement par là. Ah, d'accord. Allez, allez, courage, Maïva, tu vas y arriver. Merci, les amis, à tous pour votre soutien. Et je compte également sur vous. Vous êtes encore très, très, très nombreux à regarder régulièrement mes vidéos, à les apprécier, mais à ne pas être encore abonnés. Je compte vraiment sur vous si vous faites partie de ces personnes-là pour enfin vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à venir rejoindre la Maïva Games Family. C'est très simple et c'est gratuit. Et peut-être que grâce à vous, on réussira à atteindre les 800 000 abonnés. Ce serait juste incroyable. 800K dans la Maïva Games Family. Non, mais ce serait juste un rêve qui se réalise. Une nouvelle étape vers le million. Et ça, ce serait juste génial. En tout cas, un immense merci à tous, aux nouveaux et aux anciens abonnés. Vous êtes tous les best des best. Et je vous love. Alors, les amis, est-ce que je vais pouvoir enfin sortir par là ? Non, j'en suis encore loin. Qu'est-ce que c'est que ce liquide vert horrible ? Non, je ne veux pas tomber à l'intérieur. Je veux absolument éviter ça. Alors, on va essayer de se concentrer, les amis, et de ne pas tomber là-dedans. C'est bon. Pour l'instant, ça va. Par contre, j'ai peur de ce que je vois en face de moi, les amis. Mais qui est-ce encore qui m'attend ici ? Très probablement pas quelqu'un de très agréable ni de très gentil. Il me fait déjà hyper peur. Mais je n'ai pas le choix, les amis. Je vais devoir aller l'affronter. Allez, courage Maïva, tu peux y arriver. Oui, oui, je m'encourage aussi, moi-même, les amis, aujourd'hui. Parce que franchement, c'est un petit peu compliqué. Ces personnages sont tous aussi horribles les uns que les autres. Ça y est, les amis, je l'ai pulvérisé. Et je vais pouvoir sortir de ce hangar horrible qui fait trop peur. Alors, qu'est-ce qui nous attend derrière ? Déjà, on va ouvrir cette petite porte. Qu'est-ce que je dois faire ? Mettre les bonnes lettres sur un tableau. OK, bon, allez, on a la lettre B qui est déjà ici. On va la mettre juste ici, en face. Donc, pour l'instant, rien de très compliqué. Mais comment je fais pour... Ah, ça y est, il faut juste s'approcher du tableau. Et le tour est joué. On continue avec la lettre A, voilà, qui est fait. Et il me manque la lettre C qui est juste ici. Et ensuite, on aura... Elle est où ? Ah, elle est plutôt par là. OK, allez, vite, vite, vite. On va mettre la lettre C, même si je n'essaie pas de faire une performance au niveau du chrono, les amis. Mais je veux quand même sortir le plus vite possible d'ici. Alors là, on a encore une très jolie pièce, très colorée. Mais par contre, comment je fais pour en sortir ? Ça y est, les amis, j'ai compris. Je n'ai pas besoin des cubes. Je dois juste monter sur les petits meubles et arriver jusqu'à l'autre bouche d'aération que j'ai déjà repérée. Par contre, on va essayer de faire... J'ai failli glisser, j'ai failli glisser, les amis, j'ai eu trop peur. Allez, je dois me concentrer et essayer de prendre mieux mes virages. Ça y est, on y est. Ouf, alors qu'est-ce qu'il se passe derrière ? Où est-ce qu'on est ? Oh non, les amis, je la vois. Betty, elle est là et elle est encore au téléphone et elle me suit. Non, 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 vite, vite, ça doit être par là. Je ne sais pas du tout ce que ça active. Par contre, où est-ce que je vais ? C'est là. De toute façon, je n'ai pas le choix. Je dois monter ces escaliers et je crois qu'elle me suit, les amis. J'ai même peur de mon ombre. Faites, elle est là, je la vois. J'ai eu peur, j'ai eu trop peur. Les amis, j'ai eu beaucoup trop peur. Regardez-la. Eh oui, Betty, je sais que tu n'es pas du tout contente, mais j'ai réussi à t'échapper. Enfin, pour le moment. Allez, je vais essayer d'arrêter de faire la maline, les amis, parce qu'elle me fait encore très, très peur. Je suis loin d'être sortie de son horrible garderie. Donc, on va continuer à faire attention et parce que là, si je retombe, je me retrouve face à elle, je crois. Oui, c'est bien ça, les amis. Je suis au niveau des escaliers. Allez, on va sortir par ici. Et quelle surprise m'attend juste après ? Je ne sais pas, les amis. Il faut encore que j'aille au bout de ce couloir. J'ai très, très peur parce que j'ai l'impression que c'est de pire en pire. Oui, c'est bien ce qu'il me semblait. Bon, allez, on va continuer. De toute façon, il faut vraiment mériter sortir de cette garderie. C'est comme ça. Elle nous met des bâtons dans les roues à longueur de temps pour que l'on reste enfermée dans sa garderie. Pendant qu'elle, elle passe tout son temps au téléphone. Mais du coup, qui s'occupe des enfants ? Je ne sais pas, les amis. J'espère vraiment qu'il n'existe aucune garderie comme celle-ci dans le monde. Alors, qu'est-ce qu'il se passe là ? Où est-ce que je vais ? Oh non, je suis tombée, les amis. Oh non, je ne crois pas. Bon, allez, on va recommencer. Heureusement que je n'ai pas tout à refaire. Je vais juste essayer de me concentrer. Ça y est, c'est fait. Ok, allez, on continue. Je sens que la sortie n'est pas si loin. Au final, je dois aller là, probablement. Où est-ce que je dois ? D'accord, c'est de ce côté. Et j'espère qu'ensuite, cette étape-là sera finie parce que ce n'est pas ce que je préfère, les amis. Je ne sais pas, j'ai toujours peur de tomber. Je n'ai aucune envie de recommencer tout ça. Ça y est, on y est presque. Je vois le checkpoint juste en face. Et voilà, j'y suis presque. Ça y est, les amis, on y est. Et du coup, qu'est-ce que j'ai ouvert ? Je ne sais pas du tout par où. Ah, d'accord, je vais me faire propulser par ici. Et voilà, c'est bon. Pour l'instant, les amis, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais je trouve que je me débrouille plutôt pas mal. J'ai fait beaucoup de progrès depuis mon tout premier hobby il y a plusieurs mois de cela. Même si, franchement, je n'en fais pas énormément. Dites-moi d'ailleurs en commentaire, les amis, Si vous voulez que je vous fasse plus de hobby sur ma chaîne, là, en ce moment, j'en fais peut-être grand maximum un par semaine. Dites-moi si vous voulez que je vous en fasse deux par semaine ou même plus. J'attends vos commentaires, les amis. Ok, alors là, je dois utiliser les planches de métal pour traverser. Épreuve classique. On va récupérer la première planche et la poser là. Déjà, attendez, j'essaie de repérer le chemin. D'accord, j'ai compris. On va partir de ce côté-là. Parce que sinon, l'autre espace juste en face est beaucoup plus grand que la taille de la planche. Et on ne peut pas passer par là. Donc, on va continuer de ce côté-là. Et je vois la sortie en face. Allez, je pense que je n'ai plus besoin que d'une dernière planche. Et normalement, je vais pouvoir passer de l'autre côté et découvrir quelle horrible épreuve m'attend juste après pour pouvoir m'en sortir saine et sauve. Là, ça devrait aller. C'est bon, les amis. Ça y est, on y est. Je vois un ventilateur, beaucoup d'air. Je crois que je sais ce qui m'attend. Bon, il va falloir que je me prépare psychologiquement. Parce que là, ça va aller hyper vite. C'est parti, les amis. Oh my god, oh my god. Je crois que je ne me suis pas assez préparée psychologiquement. Bon, allez, on va recommencer. Ça va vraiment, vraiment très, très vite, les amis. Et ça continue. Oh non, je ne m'y attendais pas. Je ne m'attendais pas à ce que ça continue. Mais c'est bon, ça passe. Ça passe, les amis. J'ai réussi. Ouf, j'ai eu trop peur. Allez, on continue. Je pense que le plus dur est passé vraiment. En tout cas, je l'espère, les amis. J'espère vraiment que j'ai passé le plus dur. Parce que je n'ai pas trouvé ce hobby hyper facile. Et j'étais en mode facile. Je n'ose même pas imaginer ce que doit donner le mode difficile. Dites-moi si vous voulez que je laissez en commentaire. Je le ferai quand même, les amis, pour vous. Mais franchement, j'ai un petit peu peur. Ok, là, on peut prendre un biberon de lait. Pourquoi pas ? D'accord, allons-y. C'est du lait. J'avais soif, de toute façon. Après, tout ce que je viens de traverser, c'est du lait magique. Donc, ok, ça va me permettre d'aller beaucoup plus vite. J'aime trop ce type d'épreuve. Vous le savez, les amis. Normalement, je ne devrais pas avoir trop de mal à le faire. Ça va quand même beaucoup moins vite que juste avant, avec tout l'air qui me propulsait vers l'avant. Et voilà, c'est bon. J'y suis et ça continue. Ok, allez, on va continuer. Et j'espère vraiment que la sortie n'est plus très loin, les amis. Parce que, est-ce que vous avez vu tout ce que j'ai dû traverser pour en arriver là ? Ça y est, c'est bon. On y est. Exit, excite, c'est la sortie. Les amis, on y est. Je pense qu'on a presque fini. On est presque sortis de cette horrible garderie. Par contre, il reste le combat final. J'ai un petit peu peur de voir le boss. Elle est là. Elle est là, les amis. C'est Betty. Betty en robot. J'ai trop peur, mais je n'ai pas le choix. Vous avez vu la pirouette qu'elle a faite ? Les amis, je me concentre pour la battre. Et on se retrouve juste après. Les amis, on y est presque. Il ne lui reste plus grand-chose comme vie. Et je pense que c'est bon. C'est bon. J'ai réussi à battre le boss de Betty. Je suis hyper contente, les amis. Hyper, hyper contente du premier coup. J'ai réussi à la pulvériser. Et maintenant, direction la sortie. J'ai mon badge. Et surtout, j'ai ce véhicule rose en plus. Qui va me permettre de partir loin. Très, très loin de cet horrible endroit. Dans lequel je ne reviendrai plus jamais. Et voilà, les amis. C'est bon. On a réussi à échapper à l'horrible garderie de Betty. Et il y a le concierge à côté. Et ils ont même un bébé. Non, les amis. Attendez. Regardez ça. Elle est passée aux infos. Et elle partage un avis de disparition. Elle est à ma recherche. Maëva Place s'est échappée avec succès. De la crèche de Betty. Et Maëva Place ne reviendra plus jamais. Vous ne la retrouverez plus jamais. Donc, voilà, les amis. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Là, on se retrouve face au concierge. Peut-être pour une prochaine fois, les amis. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous fais à tous de gros bisous. Et surtout, prenez bien soin de vous. Bye, les amis. Sous-titrage ST' 501